Salut à tous les gamers, on se retrouve sur JSO Gaming pour la suite de The Order 1886. Donc la dernière fois on était rendu là, il fallait trouver une quête portant une caisse portant une marque. Donc une marque rouge parce qu'on avait trouvé une la dernière fois mais elle était hors de portée. Là il y en a d'autres. Celle-ci est marquée, mais elle est bien trop. Oui, une qu'on peut attendre. Euh... J'en ai trop. Là, c'est sûrement ce que nous cherchons. Aidez-moi le décembre. On va voir ce que ça renferme. Aidez-moi. Allez, rouille ton cul là, bordel ! Ouais, tu trouves pas, c'est parage pour mon couteau. Alors c'est bon à la trouver. Regardez bien. C'est le mal que nous combattons entre les deux. Des vampires ? Impossible. Comment ? Les hybrides renforcent leurs pouvoirs. Grâce à la protection des licans sur votre territoire, Astings et ses amis vampires cherchent à infecter tous les... Lord Astings ne peut pas être l'homme d'entre eux. Nombreux sont ceux à Whitechapel, qui ont aperçu votre noble Lord au cœur de la nuit, errant à la recherche de pauvres femmes. Les victimes de les gendreurs. Vous les appelez ainsi. Et comment croyez-vous qu'ils soient toujours parvenus à passer au travers des mailles du fruitier du commissaire Doyle ? Whitechapel est maintenant devenu leur terrain de chasse. L'un des luttes, c'est une vie allemande de l'hospitalité. C'est bien pour sa vie. Combien d'autres il y en a-t-il ? Les victimes d'enaurait bien. Assez pour infecter une vie. Il y a beaucoup d'autres. Nous devons détruire cette cargaison. Par ici, j'ai trouvé du carburant. Il y a là-bas aussi du carburant. On devrait tout brûler. C'est la meilleure méthode à faire. Celle-là est prête. Terminé. Aïe. Je vais trouver de quoi vous faire monter. Trop vite quand même. Il y a une échelle ici. Franchement, on n'a pas fini si on fait ça à chaque fois comme ça. Je ne veux pas être pessimiste mais bon. Très bien. Mettez le feu à celle-ci aussi. Passons aux suivantes. Entendu. Allez, chargez-vous du reste des caisses. Je m'en occupe de... ... … ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Oh my gosh Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501